... Combien d'habitants Avalon ? 10 000 ? 7 500 habitants. Pour un projet tout à fait original, vous allez nous expliquer tout ça. On va voir défiler votre panorama, votre diaporama. L'idée c'est que vous vous êtes lancé, vous êtes vous anti-caire, et vous avez décidé d'acheter un tribunal désaffecté. Voilà la réforme de la carte judiciaire. Il y a un certain nombre d'endroits qui n'ont plus leur vocation première. Et vous, vous avez décidé de leur prendre un bâtiment historique magnifique. Tout à fait. Merci pour l'introduction. Tout d'abord, je suis très impressionné de passer derrière des projets comme celui de M. Horn, où j'ai l'impression d'avoir eu à Noël ma boîte de macos épiciers, vous savez, qu'on déballe... Voilà qui est joli ! ... et avec lequel on va se mettre à jouer devant tout le monde. C'est un peu notre cas. Ma femme, Claire, qui a 28 ans, j'en ai 45, nous avons 2 enfants, et puis en 2010, nous nous mettons dans la tête de chercher un bâtiment qui pourrait regrouper notre commerce, celui de l'Antiquité, et notre habitation, parce qu'on n'a pas les moyens d'en avoir 2 séparés, et puis qu'en même temps, ça serait peut-être l'occasion d'avoir un bâtiment plus important, plus au centre-ville, etc. Et en remontant la rue Bocchio, c'est là où nous sommes, donc cette ville qui se trouve avoir 7500 habitants, mi-chemin entre Lyon et Paris, toute petite ville de province, qui a refusé il y a 15 ans la gare de TGV, donc je vous laisse imaginer les perspectives. Donc nous sommes dans cette ville, nous y avons notre vie, nos enfants, ils vont à l'école, et on remonte la rue avec un ami ébéniste, et il me dit, mais tu cherches une maison, tiens, là c'est un tel, là c'est un tel, là tu devrais quand même demander, c'est le tribunal, on ne sait jamais, ils avaient un projet à la mairie pour le réutiliser, la mairie était donc propriétaire de cet endroit, et on se dit, oui, on va leur demander. Et puis au début, après quelques freins, alors ça c'est le tribunal qui a été utilisé, occupé par l'office de tourisme, au moment où nous l'avons visité la première fois, et donc c'est un petit tribunal correspondant à la taille de la ville. C'est un tribunal d'instance, c'est ça ? C'est un tribunal d'instance, et qui, le bâtiment est de petite taille, en correspondance à la ville. Nous faisons la démarche auprès de la ville, qui au départ nous dit, non, non, c'est pas avant, et puis au bout de quelques temps, nous répond quand même, bon, écoutez, peut-être que ça peut être avant, qu'est-ce que vous voudriez faire dedans ? Et en fait, on est dans une petite rue qui est le cœur du cœur d'Avalon, et ce tribunal est même posé d'ailleurs sur ce qu'était l'ancien cellier du château. Et on visite ce que vous voyez là, et on se dit, ce serait super, mais par contre, il va falloir qu'il puisse morceler, parce que ça nous paraît représenter beaucoup d'argent, et puis on nous dit que non, peut-être pas. Et le prix nous est annoncé de 325 000 euros hors frais de notaire pour la cession de cet endroit. Mais il va falloir montrer pas de blanche, il va falloir dire qu'est-ce qu'on veut faire avec cet endroit. Il y avait combien de mètres carrés, excusez-moi ? Alors, selon les journalistes, selon la police, non, selon les journalistes, parce qu'on a eu un petit peu de presse, c'est 800 mètres carrés. En réalité, les 800 mètres carrés correspondent à l'addition totale de toutes les surfaces, de tous les niveaux. Et on sait très bien que pour un bâtiment, on n'additionne pas la cave et on n'additionne pas le grenier. Mais oui, c'était ce qui en avait été annoncé. Nous utilisons, nous, aujourd'hui, 167 mètres carrés en commerce. Alors, petit détail au passage, quand nous avons acheté ce lieu public, nous, notre balcon de commerçants, voilà, sans projection aussi importante que vous pouvez en avoir, on n'imaginait pas qu'en achetant un lieu public, il allait falloir le réhabiliter et le rendre ouvrable au public. Pour nous, ça tombait sous le sens. Un tribunal, il était ouvert, il était en fonction, on l'achetait, on ouvrait les portes et on commerçait. Eh bien non, le bâtiment a été, pour nous être cédés, déclassés en bâtiment privé. Puis il a fallu faire réhabiliter une surface commerciale et donc mettre aux normes, ce qui n'était pas le cas du palais de justice. Petite apportée. Bon, ça, ce sont les charmes de l'administration française. Et effectivement, il a fallu tenir compte de tout ça. Ça paraît simple sur le papier, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne veux pas le rendre compliqué. On m'a demandé de rapporter mon expérience et donc c'est ce que je fais, entre autres. Donc on achète ce bâtiment. Et puis un an plus tard, au 14 juillet de cette année, nous avons... Voilà les travaux. Il faut refaire une sortie de secours, un escalier, etc. Et loin de toutes les projections qu'on n'avait pas eues, on a dû avoir la réactivité en correspondance et on s'est adapté. On a fait nous-mêmes beaucoup de choses. Alors depuis aujourd'hui, vous êtes donc galeriste, en quelque sorte. Vous vous êtes dit anticaire à l'ancienne qui vend ce qu'on appelle les produits bruns de l'antiquité, les produits anciens, en quelque sorte. Ça ne marche plus. Les gens veulent du design. L'idée, c'est de faire aussi, donc, d'être galeriste, de vendre des céramiques, des belles créations, ce genre de choses, c'est ça ? Alors, nous voulions faire évoluer notre métier, effectivement, dans cette direction. Et la grande éloquence du lieu, la salle des pas perdus dans laquelle on entre, avec 6 mètres sous plafond, effectivement, ça pouvait permettre d'exposer des œuvres d'art, peinture, sculpture, en l'occurrence. Et ça nous permettait, effectivement, d'élargir. C'est une formule qui est largement usitée dans des grandes villes. Ça fait longtemps que les antiquaires se sont mis à proposer de la galerie d'art, de l'objet d'art, et inversement, que les galeristes intègrent des mobiliers de design dans leurs expositions. Donc, on n'a pas du tout inventé le concept. On s'est simplement accaparé pour une galerie de campagne. On voit bien, effectivement, ce que vous proposez. Voilà, aujourd'hui... Une métamorphose, quoi. Ouvert. Alors, oui, effectivement, je vous remercie du terme. Ça me fait la liaison et on voit là votre professionnalisme. En effet, en termes de métamorphose, il fallait encore qu'on arrive à communiquer sur cet élément. Et on n'avait pas... Pas plus qu'on avait projeté tout ce qui allait nous arriver en achetant cet endroit. Pas plus, on avait forcément les moyens de projeter la communication nécessaire pour signifier que, effectivement, cet élément de patrimoine local, on l'avait acheté. On a vu un petit peu de presse en retour de cela. Mais il fallait maintenant signifier dorénavant cet endroit que vous avez aimé reste ouvert. C'est un des messages que les intervenants ont déjà signifié et ce qui était important pour les gens qui ont vu partir un élément de patrimoine à des privés. Cet endroit vous reste accessible. Et pour le signifier, il a fallu... Nous avons essayé de communiquer au plus large. On avait eu un petit peu de retombée nationale. On s'est dit, on ne peut pas se faire de la publicité en la payant. On va donc essayer d'en faire avec nos idées. Et on a demandé à un sculpteur, un diplômé des beaux-arts, qui s'appelle Diadji Diob, d'origine sénégalaise, qui avait déjà une sculpture achetée par des musées nationaux à moins de 40 ans. On lui a commandé une sculpture monumentale extérieure que vous allez voir. Oui, on va la voir tout à l'heure. C'est le rhinocéros, c'est ça ? C'est le rhinocéros, effectivement. Rouge, rouge. Rouge. Ce n'est pas le seul rouge. Il y en a d'autres sculpteurs. Mais en l'occurrence, celui-ci rentre et sort ou pousse du bâtiment. Voilà, le voilà. C'est son installation pour signifier la métamorphose du bâtiment. Alors, c'est notre petit coup d'éclat à nous. Ça avait pour but de signifier cette métamorphose, de signifier aux gens du coin « Voilà, c'est ouvert. » Et puis, d'essayer d'happer un petit peu de communication plus large. Alors, Jean-Marc, la galerie Lazare, est-ce que vous créez un peu du buzz, vous créez un peu de l'événement, du happening, comme on dit aujourd'hui en mauvais français, dans une petite ville bourgeoise comme à Vallon ou en Bourgogne ? Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que vous êtes en retour sur investissement ? Parce que 325 000 euros, vous m'avez dit, j'ose pas savoir combien vous avez dépensé en rénovation, mais je pense que ça doit être assez conséquent. Bref, c'est un gros projet que vous prenez là. Est-ce que vous vous y retrouvez ? Alors, je sais pas faire autrement que d'être précis en vous répondant. Non, ça n'a pas coûté très cher parce que nous y avons mis autant de passion que vous m'entendez en avoir. Et que la passion ne vaut rien ? C'est pas que la passion ne vaut rien, c'est qu'elle coûte moins en numéraire. En tout cas pour nous. Et elle nous a coûté en énergie, elle nous coûtera certainement encore. Mais voilà, je ne veux pas additionner les chiffres parce qu'ils ne sont pas si impressionnants que ça. Alors, en termes de fréquentation, est-ce que vous avez trouvé ? Mais en termes de fréquentation, nous avons ouvert depuis le 14 juillet de cette année. Nous avons un très beau succès d'estime. Le bilan est beaucoup trop... Enfin, l'ouverture est beaucoup trop proche pour tirer un bilan, mais je peux déjà vous donner des éléments. Nous sommes déjà en réactivité par rapport à cette fréquentation qui est très importante sur une ouverture de 6 jours. Nous avons 2 000 visiteurs à peu près par semaine en période d'été, ce qui est pour nous très, très important pour une ville de cette ampleur. Nous avons encore, là, en très basse saison, parce que ce n'est pas un haut lieu touristique, nous allons dire, même si la ville ne se meurt pas, comme vous vouliez bien le supposer, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas dit ça, mais enfin, qu'il y avait tendance... J'ai des tendards. Je le défendais. Vous m'aviez dit que ça avait quand même tendance à décliner d'un point de vue commercial. Voilà. Et je réfute ce terme. Et donc, la ville avance avec nous, parce que la ville avance au travers de ses administrateurs, mais aussi au travers des commerçants et de l'énergie de ses commerçants. Alors, ça veut dire que quelque part, puisque vous me dites qu'on n'est pas en déclin à Vallon, que du moins, il y a des initiatives et qu'on n'a pas envie d'y être, est-ce que ça crée un effet d'entraînement pour les autres, ce genre d'initiative ? Alors, très nettement, très nettement, le buzz dont vous parliez, oui. Il est certain que je pense que le maire, parce que c'est la municipalité qui était propriétaire, j'ai déjà dit, qui nous a vendu le bâtiment après avoir choisi en délibération au conseil municipal notre projet parmi d'autres. Et la banque, d'ailleurs, c'est très drôle, qui nous a prêté l'argent pour acheter le bâtiment, était aussi candidate pour acheter et s'installer dans ces lieux. Donc, ils ont préféré avoir un antiquaire qu'une agence bancaire supplémentaire. Oui, sûrement, qui ne devait pas être solvable, sûrement. Mais en l'occurrence... En tout cas, ils ont eu bien raison, alors. Voilà. Et je pense que le maire a son retour sur investissement, lui, car on est corps et âme dans ce projet. Effectivement, il y a un gros retour en tourisme, en fréquentation. Et nous, parce que ça reste à notre charge et puis qu'on ne veut pas que personne d'autre s'en occupe, nous sommes déjà en réactivité sur l'adaptation de produits et de produits souvenirs, comme j'ai entendu d'autres intervenants en parler, notamment l'élu de Barcelone. Et en l'occurrence, nous n'avions pas prévu de vente d'objets souvenirs au sein de cet endroit, mais c'est une typicité des lieux de patrimoine que de pouvoir éventuellement proposer aussi ce type de produit. Et c'est ce que nous allons faire en restant en cohérence avec notre exposition actuelle. Eh bien, bravo.